Notre dernière aventure ensemble, ça a été pendant les élections qu'il y a eu avant le chaos, où il y a été ensemble. C'est l'un des grands acteurs de l'antipolitique qui vient de s'en aller. Il faisait partie du Goator, parce qu'il y avait le fameux trio à Pitié-Romaregui-Maga, il a essayé de se faire une place parmi eux, et vraiment on peut dire qu'il a été ceux qui, avant la Conférence nationale, ont animé la vie politique, non seulement devant le pays, parce que nous étions membres de l'AOEF, on peut dire une fédération d'un certain nombre de pays francophones de la flûte de l'Ouest. Il a été, j'en parlerai certainement, un des acteurs majeurs à Paris. Il était, on peut dire, à Versailles, il était à l'Assemblée de l'Union française. Il y avait le Parlement à Paris, il y avait l'Assemblée nationale, il y avait le Sénat, mais il y avait l'Assemblée de l'Union française à Versailles. Il était l'un des acteurs majeurs, d'ailleurs, avec Faucard et d'autres. Alors, donc, voilà un acteur majeur de la renaissance de notre continent, ça m'avait. Quand même, ça fait un mal au cœur, alors je profite de ça pour présenter à sa famille, à ses enfants, à toute sa famille, pour dire nos condoléances la plus, à sa fête-ci, la plus sincère. Et là, pour moi, on peut dire qu'il arrive un moment où nous sommes obligés de rentrer à nous-mêmes tous les Béninés, tous les Taurnais, pour se rendre compte que l'œuvre qu'ils ont commencé à brûler de la diversité du continent, de notre ressource. Alors, c'est un drègle, c'est un drègle, c'est un drègle de ma salle de ma. Sous-titrage Société Radio-Canada